Et donc, en fait, c'est un modèle paradoxal, parce que plus il y a le besoin de collaboration, d'activité des collaborateurs, et plus d'une certaine manière, le nombre de ceux-ci se sentent dépossédés des grandes décisions, parce que c'est pris par les conseils d'administration, parce qu'il faut dégraisser, parce que c'est les résultats trimestriels qui peuvent dicter les décisions des entreprises, et que, donc, d'un côté, il y a de plus en plus de proximité, ou d'exigence de proximité, et d'un autre côté, on voit de plus en plus de distance par rapport aux grandes décisions, et qui fait que même les cadres aujourd'hui, on le voit dans de nombreuses enquêtes, témoignent de cette distanciation vis-à-vis de l'entreprise. Et donc, il y a les deux. D'un côté, on voit qu'il y a ce besoin-là, d'activité, de participation, de collaboration, etc., qui est nécessaire à l'entreprise, mais aussi pour nous, probablement, parce que les gens sont mieux formés, ils ont un besoin d'être plus actifs, de mobiliser leur intelligence, et d'un autre côté, ils sentent que les grandes décisions leur échappent. que si vous délocalisez votre entreprise, si vous décidez de couper dans les effectifs, ça, ce n'est plus de modèle collaboratif. Donc, il faut quand même ne pas prendre ce modèle-là comme un absolu, et de voir que les deux cohabitent, et cohabitent parfois dans un antagonisme fort. Et c'est sans doute un des défis de l'entreprise du XXIe siècle, parce que comment l'entreprise demande de plus en plus la collaboration, elle demande de plus en plus qu'il y ait une mobilisation, une implication, comme on dit, des acteurs. Mais en même temps, les cadres en particulier, ils voient bien les choses, ils voient. Ils disent, bon, est-ce qu'on n'est pas des variables d'ajustement ? Et qu'est-ce qu'on va faire de nous dès qu'il y aura un début de tempête ? Et c'est ce qui fait que le modèle, me semble-t-il, qui se développe, c'est que d'un côté, les individus ont de plus en plus de, pour les cadres en tout cas, un désir d'engagement pour réaliser un travail intelligent. Et donc, sur ce plan-là, il n'y a pas de souci à se faire, mais qu'en même temps, il y a une distanciation vis-à-vis du collectif que représente l'entreprise. Alors, face à ça, c'est là le génie de l'entreprise qui doit savoir, précisément, remobiliser leurs cadres et leurs salariés. L'entreprise ne peut pas se contenter, ne peut pas accepter ces dichotomies. Merci. 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 Merci.